Dans le système pénal britannique, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur de la couronne qui poursuit les criminels. Voici leur histoire. Non, je suis super en retard, je peux pas monter de fort maintenant. Et puis on a dit que c'était fini, on était d'accord. Je voulais juste entendre ta voix. T'es en train de m'espionner ma parole, hein ? C'est ça ? Tu me surveilles ? C'est ça ! Qu'est-ce que c'est ? Kelly ? Il faut appuyer une ambulance. Quoi ? Vite ! Une ambulance ! Kelly ? Pappelez une ambulance ! S'il vous plaît ! Au secours ! Pappelez une ambulance, il faut appuyer en tête de mort ! Oh merde, c'est pas vrai ! Ah ! Appelez-les-cours ! Vite ! Pestio ! Pestio ! Plusieurs fractures du crâne, hémorragie cérébrale et intracrânienne, les fémurs sont brisés à plusieurs endroits, même chose pour les rotules. Les sans-abris sont des points faciles. T'es qui, mon vieux ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pestio... Sous-titrage Société Radio-Canada Il a reçu de nombreux coups à la tête et aux jambes. Il a perdu beaucoup de temps. L'agression a été ultra-violente. Vous êtes sûr que c'est lui ? Oui, certain. Vous le connaissez ? Oui, oui, merci. Rolly ? Oui ? Le type agressé s'appelle Roland Kirk. Les gars ont mis la main sur l'arme dans un buisson derrière, une barre à mine. Il y a du sang et des cheveux partout dessus. Eh ben... C'est là qu'il dormait la nuit, c'est ça ? Non, pas toujours. Venez, suivez-moi. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez le van là-bas ? En fait, c'est son pied de la terre. Son pied de la terre ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a exactement ? Il est maniaco-dépressif. Il souffre de ce qu'on appelle des troubles bipolaires. Quand il ne traîne pas ici, il est au service psychiatrique du Royal Hope. Qui est-ce qu'il a trouvé ? Un jeune du quartier. Ses parents habitent ici, à Square Square. Salut, ça va ? Bonjour. Tu t'appelles comment ? C'est Nate Morgan. Kirk et lui, ils traînent souvent ensemble. Sans délirer, Nate. Pourquoi tu viens pu yoter là ? T'as un super appart de l'autre côté de la rue. Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne trouve pas ça simiteux. C'est vachement mieux que sa baraque. Si tu venais avec nous, on va aller au poste boire un bon petit thé. Roland est mon ami. Je suis en service. Oui, monsieur. J'ai fait des courses. L'ordonnance renouvelable de Roland. Oui, je vais lui prendre son dithium. Pour sa dépression. Pourquoi ? En fait, je crois qu'il n'aime pas trop s'éloigner du Square. Est-ce qu'il va bien ? Il est dans le coma. Il a plusieurs fractures au crâne et aux jambes. On venait de s'engueuler, lui et moi. C'est pour ça que... que je venais lui apporter un kebab. Je voulais m'excuser. Et c'est là que je l'ai retrouvé allongé par terre. Pourquoi est-ce que tu vas dormir dans son van alors que tes parents habitent juste en face ? En fait, ils n'en ont rien à foutre de moi. Qu'est-ce que t'en dis ? Les images de surveillance montrent Nate en train de quitter le kebab sur High Street, précisément à 3h03 du matin. Et on a retrouvé un kebab près du corps de Roland Kirk. Et les caméras du Square ? Elles avaient été tournées de manière à filmer les façades des maisons. Quoi ? Le coup avait été préparé ? Non. C'est Roland Kirk qui s'était amusé à faire ça avec son copain Nate. En tout cas, il a déjà un casier long comme le bras. Beaucoup de harcèlement, quelques destructions de bière. Il s'en est peut-être pris à quelqu'un qu'il ne fallait pas et le type l'a suivi pour se venger. Sauf que Nate nous l'a bien dit, Roland ne s'éloigne jamais du Square. À part quand il va à l'hôpital pour sa dépression, ce qui arrive plutôt régulièrement. Peut-être qu'il s'est fait des ennemis là-bas. Allez interroger le psychiatre. Roland Kirk. On lui a diagnostiqué des troubles bipolaires et prescrit un traitement avant de le remettre dehors avec un programme à suivre. Six mois plus tard, il était de retour. La versatilité de la maladie mentale. On lui remet les idées en place, on rééquilibre la balance chimique de son cerveau et on le relâche. Il se retrouve dehors, il balance son traitement en toilette, son cerveau se remet à surchauffer. Il perd le contrôle, il commet des infractions et on nous le renvoie. C'est un schéma sans fin. Il n'y a aucune place pour lui nulle part. Il n'attire pas la sympathie, il faut bien le dire. C'est une sorte de réfugié émotionnel, en guerre contre le monde. Vous pensez qu'il a pu se faire des ennemis parmi les autres patients durant le temps qu'il a passé à l'hôpital ? Non. Il se tient tranquille ici. Sa maladie est sous contrôle. Est-ce que quelqu'un vient lui rendre visite ? Oui, on voit souvent sa sœur. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va bien ? Il va s'en tirer ? Eh bien, pour l'instant, il est toujours inconscient. Mais il va sortir du coma ? Qui lui a fait ça ? Tout le monde pense que c'est un salopard, mais c'est pas vrai. C'est seulement qu'il est malade. Il est allé consulter des tas de médecins, mais aucun n'a réussi à trouver de remède. Depuis combien de temps est-il maniaque ou dépressif ? Depuis l'âge de 18 ans. Il venait souvent nous voir à la maison. Et puis un soir, cet idiot a emmené mon fils de 5 ans avec lui sur le toit pour regarder les étoiles. Il était hors de question après ça, qui remette mes pieds à la maison. Faut pas vous le reprocher. Eh, c'est pas un psychopathe. C'est seulement un grand couillon qui me sert de frère, qui m'emmenait gamine faire du cartes et que j'aime vachement. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ? Il devait y avoir un an environ. Il avait l'air d'aller plutôt bien. Il semblait tranquille. Il disait qu'une famille s'occupait un peu de lui au square. Il vous a donné leur nom ? Je le connais pas. Mais a priori, ils l'ont laissé tomber, si je comprends bien. Comme moi, quoi. Bon, excusez-moi, mais je dois être auprès de lui, là. Ok. Allons interroger les résidents du square, à commencer par la fille qui l'a trouvée. J'étais allée boire quelques cocktails dans un bar de Soho avec mes copines. Le taxi m'a posé au coin de la rue vers 3h. J'allais rentrer en passant par le parc et c'est là que Net a fonci sur moi. Il me fait peur, ce gamin. Il n'arrête pas de me reluquer à chaque fois que je fais mon yoga. En même temps, tu le fais devant la fenêtre. C'est le seul endroit bien éclairé de la maison. On se croirait dans une cave. Enfin, une cave pas donnée, si je peux me permettre. Qui perd un peu plus de valeur à chaque minute. Depuis quand vous vivez ici ? Deux mois. J'ai touché un petit héritage. On essaye d'avoir un bébé. C'est le petit parc qui nous a décidé à acheter. Sauf que l'agent immobilier nous a pas parlé du malade qui se couette là. Ouais, ça doit pas vous réjouir. On a emménagé ici pour fuir ce genre de choses. Kelly, vous avez vu quelqu'un d'autre que Nate ? Euh, oui, Patrick. Patrick Orsi qui tient le café. Oui ? Il est sorti un petit peu avant Joe. J'ai entendu Nate qui beuglait. Vous n'avez rien entendu avant ça ? Non, j'étais endormi. Je devais me lever tôt. Je suis étudiant en médecine et je bosse à mi-temps comme coursier. J'ai veillé jusqu'à deux heures. Heure à laquelle Kelly devait rentrer. Puis je suis allé me coucher. Joe est sorti quelques minutes après que Kelly ait trouvé Kirk. Mais la chambre est située à l'arrière. Comment est-ce qu'il a pu entendre quelque chose ? En fait, il devait sûrement l'attendre. Il n'aime pas qu'elle sorte le soir. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Pourquoi il a dit qu'il dormait alors ? Pour paraître moins jaloux qu'il ne l'est en réalité. Huit personnes habitent la résidence et aucune d'entre elles n'a entendu crier Kirk. Je croyais que dans ce genre de square, les gens avaient le sens de la communauté. Qu'on y prenait soin des autres et qu'on serrait les coudes entre voisins. Il y a toujours quelqu'un pour ouvrir l'œil. Vous avez une jolie vue de votre fenêtre, Madame Bowen. Rien ne doit vous échapper, n'est-ce pas ? Pas forcément. Même si... Même si quoi ? Vous connaissez Roland Kirk ? Ce sont des gens bien qui habitent ici. Ouais. Est-ce que vous avez vu ou entendu des choses à l'heure de l'agression ? Je suis un peu sourde, vous savez. La nuit dernière, j'étais chez moi. Je regardais la télé. D'accord, et vous êtes sorti dès que vous avez entendu Nate qui criait. Ouais, je m'inquiétais pour lui. C'est pas le genre de truc qu'il fait d'habitude. Par contre, vous n'avez pas bougé en entendant les cris de Roland Kirk ? Il gueule tout le temps, c'est normal. Sauf que là, il était quand même à deux doigts d'y laisser ça pour. Écoutez, je vais pas faire semblant d'être triste. Mes affaires tournaient bien jusqu'à ce que ce dingue débarque sur la place. Il voulait entrer manger, mais il schlinguait, alors je lui ai dit non. Depuis, il raconte à tous les clients que mon resto est plein de rats et de gaffards. Du coup, j'ai plus personne. À cause de ce branque, je suis en train de couler. Je l'ai dit aux flics, mais ils ont fait que dalle. Si vous coincez l'agresseur, salue-le de ma part. On n'a aucune empreinte digitale sur la barre à mine. Roland Kirk est toujours dans le coma et maintenant, vous me dites qu'il n'y a pas de témoin oculaire. Ce qui en soit est déjà un indice, tous les habitants du square le détestent et aimeraient le voir partir. Ouais, peut-être qu'ils ont regardé, ils ont vu qui c'était, ils ont tourné la tête de l'autre côté. Ouais, mais on peut pas laisser les gens faire la police eux-mêmes, ça marche pas comme ça. Alors au travail, messieurs. On a encore des résidents à aller interroger la mère et le père de Nate Morgan. Ils étaient absents quand on l'a appelé. Ils devaient pas être particulièrement heureux de voir leur fils traîner avec Kirk. Au début, quand il est arrivé, ça se passait plutôt bien et on l'aidait un peu. Il faisait du jardinage. Je lui apportais souvent à manger. Il a même appris à Nate à jouer de la guitare. D'ailleurs, notre plus grosse bêtise, on aurait pas dû laisser Nate traîner avec lui. Pour quelle raison ? Notre fils est... quelqu'un de facilement influençable. Quand il avait 15 ans, il a tenté de s'ouvrir les veines. Ça n'a aucun rapport, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Harry, nous n'avons rien à cacher, c'est pas une honte. Ça a pas dû être une période facile pour... Mais Nate s'en était très bien remis jusqu'à ce qu'arrive ce type. La plupart des résidents semblent penser que Kirk représente une menace. Ouais. Mais mon père, lui, il le trouve dégueulasse. Et il dit que c'est pas normal de payer des impôts pour avoir des déchets comme ça, juste devant sa fenêtre. Ça fait un an qu'on essaie de vendre la maison. À chaque fois que quelqu'un vient faire une visite, Kirk est là à attendre dehors comme une espèce de comité de voisinage. Les acheteurs doivent pas s'attarder longtemps. Du coup, on a organisé une réunion des propriétaires et des locataires pour aborder le problème ensemble. On a même réuni des preuves. Regardez. Allez-y, voilà. Non, ça brûle pas. Pourquoi tu fais ça ? Là, voilà, allez. Arrête de me filmer. Remballe ta caméra. Allez, vas-y, rentres à la maison, toi. Tu vois quoi, là ? Il vous fait du rat, vous fissez du rat dans vos assiettes. Combien de fois il va falloir que je te le dise ? Parpeau de là. OK, c'est bon, maintenant, ça suffit. Dégage, arrête de filmer. Regarde ta pernelle, Nate. Tu crois que ta mère est fière de lui ? Moi, la paix. J'en ai marre de tes délires. Est-ce que tu pourrais me lâcher, s'il te plaît ? Chaque fois que je le vois, il porte un de mes vêtements sur lui. Il est en train de boire une de mes bouteilles de brandy. Il fume un de mes cigares et toujours en compagnie de Nate. Bref. De toute façon, on n'était pas là. J'ai dû emmener ma femme aux urgences. Et on n'était pas encore revenu quand Kirk a été emmené en ambulance. Comment vous vous êtes fait ça ? Un peu plus tôt dans la soirée, je suis allée voir Kirk à son van. Je voulais essayer de récupérer un tableau qui... Non, pas un tableau, il s'agit d'une école, en fait. Et l'important, c'est que notre cher fils ait trouvé judicieux de lui en faire cadeau. Ouais, t'as raison. C'est vrai que ça manque de bibelots, ici. Enfin, bref. Donc, Kirk m'a poussé, je suis tombée et je me suis malheureusement cassée le poignet. Alors ? Il voulait pas te faire de mal. Pendant tout ce temps, notre fils est resté avaché dans son coin sous l'effet de la drogue que Kirk lui avait refilée. Non, c'est pas vrai. Il m'a rien refilé. Pourquoi est-ce que tu veux lui mettre sur le dos tout ce qui déconne dans ta vie ? Parce que c'est à cause de lui qu'on en est là. Voilà pourquoi. Un instant, s'il vous plaît. Ronnie Brooks, j'écoute. D'accord. Ouais, c'est parfait. Merci. Bon, Roland Kirk vient tout juste le sortir du coma. Il va pouvoir nous dire qui lui a fait ça. Ils sont arrivés par derrière. Ils ? Ils sont arrivés ? Ils étaient plusieurs ? J'en sais rien, je vous l'ai dit. Ils étaient derrière moi. J'essayais de me protéger des coups. Vous voulez dire que vous avez pas vu vos agresseurs ? J'ai vu un dragon. Un dragon. Un dragon rouge. Il est au-dessus de moi. Donc, nous sommes à la recherche d'un dragon. Pas n'importe lequel. A priori, celui-là est rouge. Ah, c'est peut-être seulement l'image déformée du secouriste lui faisant du bouche à bouche qui lui est revenu en mémoire. Ouais, mais c'est un peu tiré par les cheveux, non ? Et pour ce qui est de Harry Morgan, Kirk a blessé sa femme, son fils traîne tout le temps avec lui. On a vérifié si son histoire tenait la route ? On a des images de surveillance montrant sa voiture sur High Street à 3h25, soit après l'agression. Et s'il était simplement tombé sur une bande qui l'aurait tabassée avant de s'enfuir ? Ah, je crois pas, non. C'était une bande qui avait fait le coup, les gens n'hésiteraient pas à parler. Et là, il y a beaucoup trop de gens qui se taisent, c'est pas logique. Les Morgan ont bien mentionné une réunion de copropriétaires ? Trouvez le procès-verbal. Quand il est hospitalisé ou qu'il va consulter, les résidents ne se plaignent de rien, à part du désordre. Ouais, mais dès qu'il réapparaît, c'est impressionnant. J'ai déjà relevé 117 plaintes et il m'en reste encore à lire. Ça tourne à l'obsession, franchement. Qu'est-ce qu'il y a à lui reprocher exactement ? À part le fait d'être un emmerdeur hors catégorie. Je te signale qu'il a ingressé Irene Morgan. Peut-être qu'il défendait son territoire. Tu veux rire, j'espère ? Dis-toi qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire. T'admets que Nate a bien donné tous ses objets à Kirk. Il n'a rien volé, d'accord ? Là-dessus, Irene Morgan veut lui reprendre un truc. Eh, il a mousculade. Mais il ne voulait pas lui faire du mal. Attends, c'est un parasite. Tu voudrais vivre ce que subissent ces gens-là ? Ils se retrouvent piégés. La valeur de leur maison chute. Ils ne peuvent plus vendre. Tout ça à cause de Roland Kirk. On a rejeté leur demande d'internement pour comportement antisocial, sous prétexte qu'il avait eu des liens amicaux avec les Morgan Moi aussi, je serais énervé. T'as vu cette teinte émanant de Dora Bowen ? Elle déclare qu'elle n'arrive plus à dormir parce que Roland Kirk fait trop de bruit la nuit. Elle ne nous avait pas dit qu'elle était sourde ? Je vous l'ai dit, j'ai rien entendu. Oui, on le sait, vous êtes sourde. Ça n'a pas de désinconvénient. Pourtant, au cours de la réunion des résidents, vous vous êtes plaint du fait que Roland Kirk vous empêchait de dormir la nuit et qui poussait tout le temps la chansonnette. Comment avez-vous appris ça ? On est policiers. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu. Ah oui, pourquoi ? J'habite toute seule, monsieur. Je ne sors plus tellement maintenant. Les gens d'ici veillent sur moi. Oui, je comprends tout à fait. Mais un homme a bien failli mourir là-bas dans le square. Et ils ne méritaient pas ça. Écoutez, si vous nous racontez tout ce que vous savez, on ne dira pas qui nous a transmis l'info. J'ai entendu des pleurs horribles. Et puis, comme des grognements. Alors, je me suis approchée de la fenêtre pour regarder. Mais je n'entendais plus de bruit dehors. Au bout d'un moment, j'ai vu deux hommes s'en aller du square. Le premier était trop loin pour que je puisse voir qui c'était. Mais le deuxième était Joe Butler. Il portait un peignoir. Joe est à son boulot en ce moment. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler à ce numéro. Merci. Je peux garder la carte ? Oui, bien sûr. On trouvera la sortie. Attendez. Je sais que vous avez parlé à Patrick. Patrick Orsi, oui. Ben, il n'a rien à voir là-dedans. S'il est sorti aussi rapidement de chez lui l'autre soir, c'est parce qu'il était au téléphone avec moi. Et on peut savoir pourquoi il vous appelait à trois heures du matin ? C'est moi qui l'ai appelé. Il m'autorise à donner des cours de danse dans la salle de son café. Joe est au courant pour vous deux ? Non, s'il vous plaît, il ne lui dit rien, c'est fini en plus. Bien sûr, cet aveu n'a rien à voir avec le fait que Kirk ne soit plus dans le coma. Il m'a surprise avec Patrick une fois. Et ensuite, dès qu'il me voyait avec Joe, il nous suivait pendant un moment en braillant que j'adorais manger italien. Il trouvait ça drôle. Donc, vous avez rompu. Oui. Kirk a déclaré avoir vu un dragon. Ça pourrait être très bien de ce kimono. Peut-être qu'il a prévenu Joe à propos de sa copine. Joe n'en a pas parlé à Kelly par crainte de la perdre. Il a aussi eu peur que Kirk le raconte à tout le monde et il l'humilie publiquement et il a voulu le faire faire. Oui, Kirk, c'est l'œil de Moscou dans le square. Il est au courant des petits secrets de tout le monde. Cela dit, il n'a pas désigné Joe. Non, mais Dora Bowen l'a fait. Elle a dû se tromper, elle est vieille. Je ne suis pas descendu dans le parc avant qu'on ait découvert Kirk. Alors, Kirk vous a-t-il causé personnellement des problèmes ? Il embêtait tout le temps Kelly. Ah oui, de quelle manière ? On la connaissait. Il est super joli et lui, c'est un mec. Est-ce que vous vous sentiez menacée ? C'est vrai, après tout, travailler toute la journée alors qu'elle, elle ne fait rien. À part ses cours de danse au café Orsi. Écoutez, je sais parfaitement qu'elle est trop bien pour moi et qu'elle flirte à droite et à gauche sans que ça n'aille jamais très loin. Mais elle revient toujours à la maison. Est-ce que Kirk n'a jamais insinué qu'elle avait pu dépasser les bornes ? Non, je n'ai jamais parlé à ce mec. Joe Butler nous a menti. On sait qu'il a parlé à Roland Kirk. Kelly elle-même l'a confirmé. Dora Bowen affirme que Butler était sur le lieu de l'agression et qu'il portait un peignoir. Il se trouve qu'il possède effectivement un kimono rouge et un motif orientaux qu'il utilise comme peignoir. Kirk a dit que le dragon respirait. On sait que Joe est interne. Il lui donnait peut-être les premiers soins. Si on donne les premiers soins à une personne qui saigne après on est couvert de sang, non ? Il nous faut le kimono pour le faire analyser. On n'aura pas de mandat sans bonne raison. On pourrait peut-être essayer une combine. On coffre Butler en l'inculpant de coups et blessures comme ça on pourra fouiller son domicile et récupérer les indices qu'il nous faut. Il n'a pas l'air d'avoir caché grand-chose. La preuve, il a balancé son kimono dans le panier à l'âge sale en rentrant. Ce n'est pas un criminel endurcié après tout ? Non. Ça tient la route. Il va peut-être craquer plus vite que prévu. Ramenez-le-moi en cellule. Dora Bowen a déclaré qu'elle vous avait vu en train de quitter le parc juste après l'agression. Non, elle fait erreur. J'étais dans mon lit. Je dormais. Qu'est-ce que vous reprochez à Roland Kirk ? Kelly nous a également dit que Roland s'amusait souvent à vous asticoter à propos de l'histoire entre Patrick Orsi et elle. Pourtant, vous nous avez dit que vous ne lui aviez jamais parlé. Je comprends que ça ne devait pas être facile pour vous de l'entendre déblatérer sur votre femme avec un autre homme. Pardonnez-moi de vous avoir menti. J'avais la trouille. Pourquoi ? De quoi vous aviez peur ? De ça. De me retrouver ici. J'ai pas fait de mal à Kirk. Il faut me croire. Dora Bowen vous a vu en compagnie d'une autre personne. C'était qui ? Personne. Je vous dis que je suis pas sorti avant que Kelly ait trouvé le corps. Qu'est-ce que vous aviez sur vous ? Pourquoi ? Répondez s'il vous plaît, Joe. Un jogging et un maillot ? Bien. Des traces de sang correspondant à celui de Kirk ont été repérés sur le kimono. On a donc la preuve qu'il était sur les lieux. Mais il continue de dire qu'il était dans son lit. Par contre, c'est clair qu'il a peur de quelque chose. Quel est l'état de santé de Kirk ? Il reste stationnaire, mais il est bourré de calmants et il a les idées encore confuses sur les événements de la soirée. Bon, organisez un tapissage vidéo, la mémoire pourrait lui revenir. J'ai pas vraiment vu. J'avais plein de sang dans les yeux. D'accord. C'est pas grave, prenez votre temps, vous en faites pas. Contentez-vous de regarder chacune des photos ? Non. Photo suivante. Et lui ? Les dragons. Les dragons ? On va aller loin avec ça. Eh, c'est pas drôle. Personne n'a dit ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il me trouve marrant ? Calmez-vous, prenez votre temps. Je sais que les motifs vous perturbent, mais je veux établir l'identité de celui qui portait le peignoir. Regardez attentivement l'écran, d'accord ? Ouais, c'est lui. Vous êtes sûr ? Ouais, il était au-dessus de moi, il criait. Il me gueulait dessus, il connaissait mon nom. Ouais, c'est lui qui a essayé de me tuer. Mon client a été inculpé de coups et blessures sur les dires d'un homme qui prétend avoir été passé à tabac par un dragon. Roland Kirk vous a identifié, monsieur Butler. Il affirme que vous avez tenté de le tuer. Il a dit la même chose à propos de l'infirmière qui changeait sa perfusion ce matin. Tout ça est une blague. Pas en ce qui le concerne, en tout cas. On ne sait pas s'il remarchera. Quoi ? On l'a frappé à plusieurs reprises à coups de barre à mine, à la tête et aux jambes. On vous a vu sortir du parc à peu près à l'heure de l'agression. Je ne l'ai pas cogné. Alors, qui l'a fait ? Vous êtes en train de faire pression sur mon client, James. Écoutez-moi bien. Quelqu'un a enfreint la loi et failli provoquer la mort de Roland Kirk. Je n'ai pas l'intention de laisser courir. Mais ce n'est pas moi. Au contraire. Je lui ai même sauvé la vie. Je suis un mec bien. J'étais entraîné malgré moi dans cette sale histoire. Je lui ai fait du bouche à bouche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est votre dernière chance de nous dire la vérité, M. Butler. J'étais en train d'attendre Kelly. J'ai cru entendre du bruit dehors, alors je suis sorti. Orsi était devant la grille du soir. Il a dit qu'il avait trouvé Kirk en sale état. Je suis tout de suite allé lui donner les premiers soins. Pourquoi ne pas avoir appelé les secours ? Orsi avait dit qu'il allait le faire. Il m'a conseillé de rentrer chez moi, de laver mes fringues et de faire comme si rien ne s'était passé. C'est quelqu'un qui s'en porte facilement. Il s'est battu avec cœur qu'une fois. Vous devriez lui parler. Pourquoi je lui ai mis un pain ? Il avait poussé mon fils sur la route. Il a cuit tant. Mon ex ne veut plus me le confier depuis ça. Il savait pour Kelly et vous. Vous aviez peur que Joe le découvre ? Non. Je voulais lui dire, mais Kelly a refusé. Écoutez, j'ai plein de mobiles, je le sais. Mais j'y suis pour rien. J'ai du sursis qui traîne pour voie de fait. Je ne veux pas plonger pour ce type. Je suis sorti, je l'ai trouvé, c'est tout. Vous avez dit à Joe que vous appeliez une ambulance, mais on n'a pas trace de ça. Je ne voulais pas qu'on puisse nous retrouver, moi ou Joe. Je savais que c'était une balance. Donc vous êtes rentré chez vous et vous avez regardé la télé pendant le cœur qui était mourant dehors. On ne l'aurait pas trouvé si je n'étais pas sorti. C'est un sale type. Il est cinglé, ça devait arriver un jour ou l'autre. Vous voulez dire qu'il l'a mérité ? Mais vous ne le connaissez pas. C'est une brute. Et il est cruel. Il aime voir les gens se déchirer. Il admène pas avoir appelé secours, mais il soutient Mordicus qu'il n'a pas tabassé Kirk. Et Joe Butler, de son côté, prétend qu'il a tout fait pour lui sauver la vie. Qui doit-on croire ? Il n'y a qu'une personne qui puisse nous dire toute la vérité. Roland Kirk. Je suis procureur de la couronne. Je suis là pour découvrir qui vous a fait ça. Vous perdez votre temps. Le système ne marche pas pour des gens comme moi, vous le savez. Il est fait pour des gens normaux. Qui mènent des petites vies normales. Bien propres, rangées. Ordonnées. Sans rien qui dépasse. Il ne faut jamais me faire confiance, mon pote. C'est ce qu'ont fait les Morganes ? Ils vous ont fait confiance ? Ils ont cru que j'essayais de leur piquer leur gabin. C'est lui qui venait me voir. Il refourguait mon lithium, mon pote. C'est payé de la cocaïne. Je ne prends jamais mes médocs. Je préfère le whisky. Je bois beaucoup de whisky. Il faut reconnaître qu'il y a des jours, il y a quand même pas mal de bazar dans ma tête. Je peux essayer de faire marcher le système pour vous cette fois. Mais il faudra m'accorder votre confiance. J'ai essayé de dormir dans le parc. J'ai entendu Orsi. qui parlait pas loin avec un mec. Et c'est là que ça a commencé. Ils m'ont cogné. J'ai cru qu'il ne s'arrêterait jamais. J'ai cru que je l'ai crevé. Je n'ai pas fait exprès de pousser Irène Morgan. Elle avait le bras dans le plâtre quand elle est rentrée de capitale. Vous avez vu revenir Irène Morgan avant de vous faire agresser ? Alicia. Voici la photo de la vidéo de surveillance qui corrobore la libide d'Harry Morgan. J'ai fait agrandir le cliché. Jetez-y un oeil. On y voit la voiture de Harry Morgan en train de rouler sur Hyde Street en direction du square à 3h25 du matin. Regardez la place du passager. Mais il n'y a personne ? Vous croyez la preuve irréputable ? Eh ben non. Sur cette autre image de surveillance on le voit quitter l'hôpital à 2h30 du matin. Ce qui lui laissait le temps de rentrer chez lui de déposer sa femme et d'aller se faire justice dans la foulée. Puis il a dû reprendre sa voiture pour se calmer ou balancer ses fringues. Je ne sais pas. Il y a des images de lui prises plus tôt ? Non. On n'en a pas assez pour l'inculper. Personne n'a cité son nom. Mais maintenant on sait qu'il nous a menti. Interrogez-le. Vérifiez son histoire. Kirk est un menteur. Vous avez affirmé à la police que vous êtes revenu au moment au coeur qui était emmené à bord de l'ambulance. Mais on a des images vidéo de vous tout seul en voiture à cette heure précise. Donc vous êtes forcément rentré plus tôt pour déposer votre femme. Attendez. Pourquoi je suis obligé de me justifier ? Et pourquoi vous prenez systématiquement le parti de ces gens-là ? Le parti de quel genre ? Les inadaptés, les associaux qui ne trouvent pas leur place dans la société. Et mes droits à moi alors ! Attention, j'ai l'esprit ouvert. Je suis paréac. Je suis instruit. J'ai fait des études. Je lis les journaux chaque matin. Je comprends tout à fait que vous vous sentiez désemparé. Non, certainement pas. Mon fils me hait profondément parce que Kirk lui a lavé le cerveau et l'a retourné contre moi. Il a littéralement fait de mon existence un cauchemar. Maintenant, s'il n'avait rien d'autre à me demander, j'ai du boulot à terminer. Merci. Merci. J'ai vérifié les appels passés depuis l'hôpital aux horaires où les Morgan s'y trouvaient. Vous m'avez l'air très motivé. Dites-moi. Harry Morgan a appelé Patrick Orsi à 1h34 du matin. Il se trouvait à l'hôpital. Morgan est furieux. Il veut absolument se venger. Il téléphone à Orsi et lui demande de surveiller Kirk. Et une fois revenu sur place, il décide à deux d'agresser le pochard. Kirk a dit qu'il avait entendu Orsi parler à une personne avant qu'on vienne l'agresser. Ça démontre que l'acte était prémédité et qu'on a affaire à des criminels de sang-froid. Allons un peu mettre la pression sur Orsi. Harry est revenu après que Kirk a été emmené. On sait que vous étiez dans le parc juste après l'agression. Je mens pas. Vous savez que vous risquez une inculpation pour coups et blessures susceptibles d'entraîner la mort ? Vous en courez une longue peine. Harry doit être un bon ami pour que vous acceptiez de plonger pour lui. Il est revenu de l'hôpital. Il a raccompagné Irène chez eux. Après ça, il a redescendu. Il a couru vers le chantier au coin de la rue. Il a ramassé une barre à mine et il a foncé dans le parc. Harry Morgan, vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures. Vous avez le droit de garder le silence, mais si vous refusez de coopérer, cela pourra affaiblir votre défense pendant le déroulement du procès. Tout ça est parfaitement ridicule, messieurs. Ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Franchement, vous devriez avoir honte de vous. J'ai fait votre boulot à votre place. Comptez, s'il vous plaît. Espèce d'ordure. Incroyable. Harry Morgan plaidera non coupable en argant du fait qu'il a agi en légitime défense. Eh ben voyons, naturellement. N'attendons pas d'un euro de seconde classe qu'il montre un peu d'honneur. Il affirme qu'il s'est rendu dans le parc pour s'expliquer avec Kirk qu'il serait devenu violent et comme par hasard, une barre à mine traînée par là et Morgan l'a prise pour se protéger. Oui, mais Patrick Orsi nous a raconté que Morgan l'avait ramassé sur un chantier à proximité. Exactement. L'agression était brutale et préméditée. Malheureusement, on sait vers qui ira la sympathie des jurés. Vers le mari de la femme agressée et pas vers la victime agressive. Peu importe ce qu'a fait Kirk, l'acte d'Harry Morgan ne peut rester impuni. J'ouvrirai les yeux des jurés. Ce sera plus dur que vous croyez. Au fond de nous, on est des justiciers en puissance. Si j'avais enduré ce qu'a vécu Harry Morgan, j'aurais peut-être tenté de faire la même chose. Et frapper un homme inconscient ? Nous sommes tous extrêmement tolérants tant que les problèmes n'arrivent pas sous nos fenêtres, James. Les jurés penseront à ce qu'eux auraient fait dans la même situation. Nous ne pouvons pas nous permettre que Harry Morgan devienne le symbole du combat pour l'autodéfense. Il ne doit pas apparaître comme un héros populaire poursuivi par une justice aveugle. Votre rôle sera de montrer à tous que cet homme est un malfrat et un voyou sans scrupules. Monsieur Morgan vous a-t-il appelé de l'hôpital ? Oui. Il voulait savoir où était Kirk. Je lui ai dit qu'il était dans le parc. Quand l'avez-vous revu après ça ? Quand il est rentré avec sa femme. Il l'a raccompagné chez eux, il est ressorti et je l'ai rejoint. Que s'est-il passé ? Il voulait parler à Kirk. Il en avait marre de le laisser faire. Ensuite, je suis désolé, Harry. Veuillez répondre à la question s'il vous plaît, monsieur. Il est allé sur le chantier, il a pris une barre à mine et est allé dans le parc. Est-ce que vous avez suivi monsieur Morgan dans le petit parc ? J'ai attendu à la grille. J'ai rien vu. Ensuite, Harry est ressorti et il était couvert de sang. Il a pris sa voiture et il est parti. C'est là que je suis rentré. Merci. Je n'ai plus de questions. Monsieur Morgan est un bon ami à vous, non ? Diriez-vous que Harry est un homme bien ? Oui. Il m'a plusieurs fois aidé. Il n'y a pas meilleur ami que lui. Écoutez, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste, monsieur Orsi ? Qu'un type aussi bien se retrouve au banc des accusés. Kirk nous a pourri la vie. C'est Harry la victime. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ce soir-là ? En fait, je l'ai suivi. Je lui ai dit de laisser tomber et c'est ce qu'il a fait. Il a lâché la baramine. Il était en train de s'éloigner quand Kirk s'est jeté sur lui. Il a repris la baramine après que Kirk l'ait foutu par terre. J'ai menti, je m'excuse. Je ne savais pas trop quoi dire. Bien. En matière de vérité, mieux vaut tard que jamais. Je vous remercie. Souhaitez-vous procéder à un contre-interrogatoire, maître Steele ? Tout à fait, votre honneur. Le contraire m'est étonné. Si cette nouvelle version est la vraie, monsieur Orsi, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu avant quand Harry Morgan a repris la baramine ? Harry cherchait seulement à se protéger ? Très bien. Donc, en fait, vous êtes parti lorsque la bagarre s'est déclenchée. Alors même que votre ami se trouvait en danger. Oui. Les jurés ont dit voir qu'ils mentaient. Ils préfèrent peut-être la nouvelle version. Un homme normal qui ne fait que se protéger d'un assaillant déséquilibré. Il n'arrête pas de répéter qu'il est un homme respectable, mais pourtant, il refuse d'assumer ses responsabilités. Harry Morgan est un type bien. Il s'est contenté de se défendre. Vos services seraient bien avisés de protéger les gens comme lui et sa famille au lieu de les présenter au tribunal. Il a battu un homme de sang-froid et l'a laissé pour mort. Il mérite totalement la prison. Roland Kirk est un pur sociopathe qui terrorisait tout un quartier. Vous n'avez pas envoyé la bonne personne dans le box. Tous les gens présents dans la salle en ont conscience. Tous en mis vous. J'ai vu les Morgan en voiture au moment où ils rentraient de l'hôpital. Je me cachais dans le parc. Je voulais y passer la nuit. J'ai fermé les yeux. Un peu plus tard, j'ai entendu Horsey qui criait sur une autre personne. Et c'est là que ça a commencé. L'agression ? J'ai fait ce que j'ai pu pour me protéger. J'ai essayé de ramper. Il m'a frappé aux jambes. Et je me rappelle avoir pensé que j'allais mourir. Sauriez-vous identifier votre agresseur ? Non. Quel lien entretenez-vous avec l'accusé ? Il me déteste. Son fils préfère passer du temps avec moi. Des fois, sa femme m'apporte à manger en cachette. Est-il arrivé que l'accusé vous menace ? Oui, tout le temps, il n'arrête jamais. Merci. Je n'ai plus de questions. Votre casier judiciaire n'est pas vierge de toute condamnation, n'est-ce pas, M. Kirk ? Vous le savez autant que moi, non ? Peut-être, mais le jury, lui, l'ignore, M. Kirk. Alors, soyez aimable de répondre à la question. Harcèlement, trouble à l'ordre public, dégradation de biens. Pourquoi avez-vous cassé le bras d'Irene Morgan ? Pardon ? Pourquoi est-ce que vous avez cassé le bras de Mme Morgan ? Elle voulait reprendre un tableau que Nate m'avait donné. Pardon d'avoir fait ça. Je contrôle pas toujours ma force. N'est-il pas juste de dire également que parfois, vous ne comprenez pas non plus tout ce qui se passe dans votre tête ? Non. Je comprends. Mais c'est pas pour autant que j'aime ça. D'après vos antécédents judiciaires, nous savons qu'il vous arrive de harceler ou de tourmenter les gens autour de vous, n'est-ce pas ? Je suis décelé. Je ne choisis pas d'être comme je suis. J'ai ramassé une barre à mine sur le chantier et je me suis dirigé vers le parc. Kirk était allongé par terre. Il me tournait le dos et en fait, je n'ai pas pu le faire. J'ai laissé tomber la barre. Mais Kirk a entendu le bruit qu'elle a fait en retour dans le sol. Il s'est levé et il m'a poussé. Qu'avez-vous fait ensuite ? J'ai paniqué. J'ai repris la barre à mine, j'ai cogné. Je l'ai touché à la tête, il est tombé. Je n'aurais pas dû faire ça mais il fallait que je me défende. Merci, Monsieur Morgan. Est-ce que vous êtes entré dans le parc avec la barre à mine ? J'avais dans l'idée d'aller lui donner une leçon dont il se souviendrait mais j'ai repris mes esprits. J'ai lâché la barre. Puis vous l'avez reprise et vous avez frappé cet homme qui a bien failli et laissé la vie. J'ai eu peur. Il se précipitait sur moi. Quand avez-vous cessé d'avoir peur, Monsieur Morgan ? C'est-à-dire que... Après l'avoir brisé les jambes et les genoux ou après l'avoir frappé au crâne en lui provoquant deux fractures ? Non, je me suis simplement défendu. Il a brûlé le visage. Il n'a même pas vu qui le frappait. Vous trouvez que ça ressemble à une attitude menaçante ? Vous mentez, n'est-ce pas ? Non, je ne mens pas. Vous n'avez pas lâché la barre à mine. Vous êtes allé vous venger. Votre famille se désintégrait. Vous vouliez évacuer votre collègue et votre frustration. parce que personne d'autre ne voulait m'aider. Vous aviez donc déjà pensé à aller le frapper avant ce soir-là ? Oui, un sacré paquet de fois. Vous avez entendu, non ? Il n'arrêtait pas de nous provoquer. Je priais pour qu'il puisse avoir un accident, un grave problème de santé ou... ou n'importe quoi. Mais je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour que ça arrive. Je suis... un homme. Je ne suis pas un monstre ou un salaud. Pourtant, en saisissant cette barre à mine, vous avez choisi d'exercer votre propre justice. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? On n'avait aucun moyen de se débarrasser de lui. J'étais à bout, oui. Ça, je veux bien le reconnaître. À cause de lui, mon fils s'éloignait de moi. Vous aviez des problèmes avec votre fils avant de connaître M. Kirk. Et nous étions en train de les régler en famille jusqu'à ce qu'il arrive. Vous tenez M. Kirk responsable de tout, n'est-ce pas ? C'est une façon de vous convaincre que vous n'avez rien fait de mal. Je vous l'ai déjà dit, j'ai... j'ai réussi à me raisonner. Je me suis calmé avant de faire une bêtise et j'ai lâché la barre à mine. Ensuite, je n'ai agi qu'en état de légitime défense. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Quelle liberté prime sur l'autre. Vous pensez peut-être que Roland Kirk est un cauchemar vivant. Vous comprenez peut-être la frustration de M. Morgan, mais il n'empêche qu'il a enfreint la loi. Il a battu Roland Kirk d'une manière monstrueusement brutale et il est reparti en laissant sa victime pour morte. Ce n'est plus de l'autodéfense. Cela relève du fascisme, ni plus ni moins. En attaquant aussi violemment un homme endormi, Harry Morgan est devenu une menace plus grande pour la société que Roland Kirk ne le sera jamais. Imaginez votre propre quartier, assailli par des vagabonds qui vous terrorisent jour et nuit. Imaginez que les autorités ne fassent rien pour vous venir en aide. Harry Morgan se trouvait à bout de nerfs ce soir-là. Il est peut-être allé dans le Pâques avec une barre à mine en pensant recourir à la violence. Mais il se savait meilleur que ça et il a préféré s'en aller. Mais Roland Kirk l'a attaqué et il s'est défendu. Dans cette affaire, la victime n'est autre que Harry Morgan. Il a agi pour défendre ses biens, sa famille et la vie qui est la sienne. Les membres du jury sont-ils parvenus à s'accorder sur un verdict unanime ? Oui. Pour les charges de coups et blessures susceptibles de t'entraîner la mort avec préméditation, déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable ? Non coupable. Non coupable. Le mal triomphe quand les hommes justes ne font rien. Ça vaut également pour les jurés. Je vous en prie, je ne crois pas qu'Harry Morgan soit le mal incarné. Il a commis une erreur mais on l'a poussé à bout. Il reste impuni. Voilà. Le système a enfin accompli son devoir envers moi. Vous espérez que je vous félicite ? Souhaitons qu'il ne vienne pas à cœur que l'idée de se réinstaller près de chez moi parce que, dans ce cas, je recommencerai. Lâchez-moi ! Ça, c'est ce que j'appelle faire des progrès. Admets-le, je suis un vrai champion. Pas de conclusion hâtive. Déclarer-vous l'accusé coupable ou non coupable ? Tu ne trouves pas que ça fait un grand bien de dire une prière quelquefois ? Sous-titrage Société Radio-Canada